Musique Cette journée que nous avons appelée Digital Impact Day est une journée qui consacre la clôture de deux interventions mises en œuvre par Enabel avec les partenaires institutionnels que sont le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ces deux interventions ont touché les régions du centre du Sénégal où nous avons travaillé dans le premier volet avec les structures de santé. Quinze structures de santé ont été accompagnées avec le ministère de la Santé à se digitaliser à travers cinq piliers. Le premier, la mise à niveau du réseau informatique. Le deuxième, l'équipement informatique. Le troisième pilier sur lequel nous avons travaillé, c'est le renforcement de compétences sur toute la chaîne du système de santé. Le quatrième a été le déploiement d'un système d'information incluant un dossier patient électronique. Et le dernier pilier sur lequel nous travaillons, c'est l'interfaçage et l'interconnexion, l'interopérabilité entre le système d'information que nous avons déployé, qui s'appelle Open Clinic, et le système de gestion de l'information sanitaire national de gestion de l'information sanitaire, le DHIS2. Donc, il s'agit, c'est de présenter les résultats auxquels nous sommes ensemble arrivés avec le ministère, de tirer des leçons et de partager ces leçons et d'émettre quelques recommandations afin que l'ensemble des acteurs qui sont rassemblés dans cette journée puissent repartir et nourrir leurs propres initiatives. Le deuxième projet, la deuxième intervention que nous avons partagée touche les micro, petites et moyennes entreprises, également dans les régions du centre où, avec le ministère en charge du numérique, nous avons travaillé à accompagner, à capaciter et à former 202 micro-entreprises sur les compétences digitales et sur les compétences managériales qui leur ont permis aujourd'hui de changer complètement leur façon d'aborder leur activité entrepreneuriale. Sur ces 202, 10%, donc 20 entreprises, ont reçu un accompagnement un peu plus spécifique où, grâce à l'écosystème numérique du Sénégal, des solutions numériques, des logiciels et applications ont pu leur être fournies, leur permettant là également de changer d'échelle, donc d'améliorer leur croissance et d'être plus prêtes à faire face aux différents chocs, et notamment les chocs économiques que le monde économique subit. Donc c'est de ça qu'il s'agissait dans cette journée. Oui, on a aujourd'hui des effets, des changements qui sont notables, qui sont palpables. Et justement, c'est les parties prenantes, les bénéficiaires, les bénéficiaires eux-mêmes qui nous ont partagé des ressentis. Dans le secteur de la santé, nous avons écouté des médecins qui nous ont partagé comment est-ce que le logiciel, le système d'information déployé améliore la gestion du centre de santé, améliore la communication entre les différents services, améliore l'accueil et la gestion du flux au niveau du guichet. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons écouté là également les bénéficiaires des entrepreneurs qui nous ont dit comment est-ce que ces formations et ces outils ont induit des changements colossaux dans leur entreprise avec des levées de fonds. Ou grâce aux technologies, grâce aux apprentissages, leur entreprise, leur business est plus correct, ce qui leur permet d'aller chercher du financement, d'aller décrocher des projets, d'aller chercher un peu plus de moyens pour leur activité. Une journée très importante parce que c'est l'occasion pour le projet direct de capitaliser les acquis du projet et en tout cas de pouvoir partager sur les leçons apprises et d'inspirer peut-être d'autres parties prenantes à continuer ce projet que nous sommes très très importants avec deux volets, un volet de modernisation de la santé et un autre volet sur la digitalisation des MPM. Donc vraiment, c'est un moment de partage et d'échange très instructif qui nous a permis de voir tout le travail qu'a fait Enabel pour soutenir le système de santé et les entrepreneurs pour les amener à se digitaliser. Et c'est l'occasion de montrer toute notre reconnaissance à Enabel et notre propre grande étude qui accompagne le gouvernement du Sénégal dans la transformation digitale. Oui, oui, nous pensons que c'est un projet, disons un rôle modèle auquel des parties prenantes qui sont engagées dans la digitalisation de la santé et du système économique puissent pouvoir s'inspirer de ce modèle-là et le dupliquer à grande échelle. On a vu que c'est un projet qui était un peu dans la région du Sénégalum. Ce serait intéressant de voir les possibilités de pouvoir le mettre au niveau national. Cette journée, vous l'avez dit, donc Digital Impact Day est une journée qui finalise, qui est un bilan d'un projet direct mis en oeuvre par la partenaire belge, l'agence de coopération belge, Enabel, en collaboration avec la FD, l'agence française de développement, et l'Union européenne qui a financé justement pour accompagner le ministère de la santé et de l'action sociale à travers ses structures de Sinsaloum, notamment dans la région de Fatigue, de Kowler et de Kafrine, n'est-ce pas, pour tout simplement améliorer la digitalisation, l'e-santé, qui est un défi majeur au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale. C'est pour vous dire que ça entre en droite ligne avec tout simplement les enjeux de développement de l'État du Sénégal et tout simplement des partenaires techniques et financiers, surtout en matière de numérisation intégrale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques. On a vu les réalisations de ce projet-là en termes d'accompagnement, de numérisation des structures de santé et d'action sociale que j'ai citées tout à l'heure dans les trois régions. Donc ces bonnes pratiques-là vont être capitalisées et le suivi sera assuré par le ministère de la santé et de l'action sociale dans la perspective tout simplement de cette digitalisation intégrale du système de santé et de l'action sociale. Donc, soyez-en rassurés que le ministère de la santé fera le suivi mais également lance un appel aux partenaires techniques et financiers, notamment Enable, de continuer tout simplement le partenariat dans le numérique. Vous savez que ça bouge. Donc, il y a beaucoup de nouveautés et également, il faut aller avec cette nouveauté-là. C'est la raison pour laquelle, justement, avec les nouveaux projets et programmes qui sont en vue avec le partenaire Enable, nous lançons un appel justement dans cette continuation mais également à accompagner cette dynamique de souverainiste que les autorités ont récemment lancé dans la perspective d'avoir un self-control de nos données mais aussi tout simplement d'être souverain dans la présentation de nos données de santé. Ça, je ne saurais le dire. Les partenaires sont là, peut-être, ils se sont déjà prononcés mais ils sont toujours avec nous. C'est vrai qu'on a discuté tout à l'heure, il y a d'autres projets et programmes qui sont en vue et nous ne ménagerons aucun effort ensemble pour aller dans ce sens. Donc, dans le sens de l'élargissement peut-être, je ne dirais pas de la nationalisation mais quand même de l'élargissement de ces projets importants et pour le système de santé et pour l'État du Sénégal. Vous m'avez répété tout à l'heure dans mon lége d'ouverture que la maîtrise des données de santé est un point indispensable dans la prise en charge des problèmes de santé. comme je le répète et je l'ai dit tout à l'heure qui a l'information a le pouvoir et la bonne information passe par tout simplement la mise en oeuvre des bonnes pratiques que nous avons capitalisées dans ce projet. Donc, le ministère de la santé et de l'action sociale, le ministre, le docteur Ibrahim Assi empêchait à très méromé voir s'engage avec les partenaires à aller dans ce sens et à relever les défis de la digitalisation intégrale en matière de santé et d'action sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada